13h14, c'était la nouveauté et même exclusivité de Jay Scott sur les ondes de CKVL, la chanson Broken qui va sortir sur les plateformes numériques seulement le 20 août prochain. Donc en attendant, il faut rester à l'écoute du 100,1 CKVL, nous syntoniser pour pouvoir l'entendre ainsi que d'autres exclusivités musicales. Ce mercredi 11 août, pour ma part, dernier mercredi avant des vacances, j'ai la chance de recevoir au téléphone Valérie Deslandes, hypnothérapeute. Comment vas-tu Valérie? Salut Charlie, ça va super bien. Moi j'arrive de vacances et je t'en souhaite des super belles, ça fait du bien. Bien tellement, puis c'est ça que je disais en ondes tout à l'heure, j'allais dire, c'est ça que je disais avec les auditeurs, mais eux, ils ne m'ont pas répondu nécessairement. C'est ça que je leur disais que souvent quand on a hâte, c'est fou comment le temps est long, mais à l'inverse, quand tu as un rendez-vous ou quelque chose à faire qui ne te tente pas, c'est fou comment la journée passe vite. Effectivement, d'ailleurs, on a des techniques d'hypnose pour ça, jouer avec nos perceptions du temps extraits pour faire passer plus vite les moments moins agréables et plus lentement ceux qu'on voudrait qu'ils durent toujours. Ce n'est même pas le sujet du jour, mais c'est tellement vrai. Il va falloir en parler, clairement, il va falloir refaire une chronique à ce sujet-là parce que moi je suis très intéressée pour ça. Ah, c'est vrai, bien oui, c'est à fait une hypnose quand tu veux. Mais justement, c'est quoi le sujet du jour aujourd'hui, Valérie? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une raison de consultation un peu spéciale, c'est vraiment pas tout le monde qui sait qu'on peut aider ça en hypnose, c'est les acuthènes. Mais là, la première question qui me vient en tête, c'est les quoi? Bien oui, bien expliquer ça effectivement à les gens qui n'en souffrent pas, ne savent pas nécessairement ce que c'est. Alors, l'acuthènes, c'est quand on entend un bruit constamment dans une de nos oreilles ou dans nos deux oreilles. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens ont de l'acuthènes. Il y a différentes causes médicales. Puis nous, bien, on vient soulager plusieurs choses qui ont rapport à l'acuthènes au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental aussi. Et en travaillant comme ça, en équipe, dans l'ensemble de ces trois dimensions-là de nous, bien, ça peut faire une grande différence. Donc, c'est ça, c'est pas un problème nécessairement physique dans le sens, j'allais dire le mot handicap, mais c'est pas lié à ça. Bien, ce que je peux te dire, Charlie, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'acuthènes qui se sentent handicapés. Parce que c'est constant, puis ça les dérange. C'est frustrant, c'est déconcentrant. Et c'est la raison pour laquelle, en hypnose, on va pas juste travailler sur le plan physique, mais surtout émotionnel et mental. C'est exactement pour ça. Mais donc, ça peut aider parce que ça peut venir de... Est-ce que c'est notre corps qui est nos problèmes, justement, émotionnels ou mentaux, qui peut apporter ce problème-là, en quelque sorte? Bien, oui, c'est sûr que, sur le plan médical, il y a des raisons, comme, par exemple, des gens qui ont été exposés sur une longue période dans leur vie à des bruits forts. Ils pourraient développer éventuellement, plus fort dans leur vie, des acuthènes. Mais il y a aussi, oui, des gens qui vont dire, bien, non, moi, j'ai rien vécu de spécial. J'ai pas été dans le durifort, j'ai pas été trop souvent dans l'eau. Bon, le médical cherche de tous les côtés. Quand la personne répond au questionnaire, bien, non, bien, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça non plus, bien, là, ils trouvent pas. Et c'est ça, l'affaire avec ce genre de raisons de consultation-là, c'est que, parfois, les gens ne trouvent pas de solution satisfaisante. Ils trouvent pas de réponse à leurs questions. Et c'est là qu'on investit, qu'on va plus loin. Et oui, la science a pu démontrer que les acuthènes peuvent être développées suite à une blessure émotionnelle, un post-roma, bon, toutes sortes de choses. Donc, nous, on recommande quand même toujours de voir un docteur parce que s'il y a un problème dans l'oreille, il faut le savoir. Dans le sens où s'il y a un problème dans l'oreille, il y a un problème dans l'oreille. Il faut qu'on le fasse. Les choses sont ce qu'elles sont. Donc, bon, c'est toujours bon de savoir on part de où sur le plan physique. C'est vraiment bien, là, de commencer par là. Il n'y a rien qui empêche, en fait, de commencer par là même. Ils peuvent faire les doigts en même temps. Les gens, tu sais, s'ils n'arrivent plus à dormir, exemple, bien oui, c'est une bonne idée de consulter, notamment, mais non, parce qu'on va pouvoir aider la personne à se calmer et à dormir en même temps qu'elle investigue sur son problème physique. Mais est-ce que c'est, justement, est-ce que ça peut vraiment disparaître, là, vraiment arrêter? Bien, là, nous, on se concentre surtout à soulager. Tu sais, Charlie, nous, on ne promet pas de guérison. Oui. Ça fait que le soulagement, pour certaines personnes, va être physique, pour d'autres, il va être émotionnel, pour d'autres, il va être mental, pour d'autres, il va être les trois. Oui, tu sais, il y a des accès de tous les niveaux. Donc, un niveau plus faible pourrait, oui, que ça arrive dans sa vie et que ça repasse. Mais c'est là où on ne peut pas, nous, faire de promesses, parce que là, la personne, après rendez-vous, c'est rendu dans le bureau qu'on sait si elle a fait toutes ses démarches au niveau physique, médical, ça fait combien de temps, ça vient d'où. Tu sais, il y a beaucoup de données à prendre pour pouvoir répondre, là, à ce genre de questions-là. Donc, ça peut s'éprouver que ça peut quand même être, on peut faire une thérapie en hypnose thérapeutique pour soulager ce problème-là. Oui, parce que ce qui va être vraiment aidant, c'est au niveau du stress que ça occasionne, au niveau de l'impatience, de la frustration, de la concentration puis du sommeil. Fait que juste gagner ça, bien, c'est gagner en qualité de vie. Donc, nous, on cherche à amener les gens à atteindre un niveau confortable de lâcher prise. Ça donne à l'institut un soulagement global, parce que c'est comme si on attaque le problème de tous bords, tous côtés. Puis, on travaille avec et non contre la problématique. Donc, ça amène une meilleure qualité de vie, une plus grande paix d'esprit. Puis aussi, tu sais, l'hypnose thérapeutique, une approche sécuritaire pour ce genre de raisons de consultation-là. Parce que, comme on travaille sur trois plans, c'est certain que ça va amener quelque chose à la personne. Fait qu'ils n'ont rien à perdre. Les gens à dire, bon, bien, même s'ils sont restés là, je peux faire la paix avec une partie de cette problématique-là. Bien, ils n'ont rien à perdre. Augmenter la qualité de vie, ça n'a pas de prix. Sans mauvais jeu de mots, je ne parle pas de nos honoraires. Ça n'a pas de prix dans le sens que ça vaut vraiment le temps de cheminer. Mais c'est ça. Puis souvent, dans le fond, ce que j'ai compris de ce que tu m'expliques, parce que vraiment, j'avais déjà entendu le mot « acouphène » auparavant, mais c'était vraiment très loin. J'ignorais un peu ce que c'était avant maintenant. Mais ce que j'en comprends, c'est que souvent, c'est lié à une expérience qui peut avoir été traumatisante, mais comme beaucoup d'autres problèmes qu'on peut avoir, souvent, quand on va chercher dans le creux-creux, on se rend compte que ça vient de loin, là? Bien oui, absolument, parce que le corps et l'esprit, c'est quand même deux systèmes qui sont très liés dans notre « nous ». Donc, les gens, deux personnes vont avoir le même événement et vont développer, ou pas, des problèmes de santé différents simulaires. Donc, oui, notre corps réagit à ce qu'on vit. Tous nos plans de vie viennent à interférer, à se mélanger. On est un tout. Donc, oui, comme d'autres problèmes peuvent causer des symptômes. Un symptôme peut venir de différents événements, comme le même événement peut causer différents symptômes. Puis, bien, nous, notre but, de toute manière, c'est d'aider les gens à atteindre l'objectif de se sentir mieux dans leur vie. Alors, c'est du cas par cas. Donc, tu vas utiliser l'hypnose pour soulager les gens à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de promesse qui est faite. L'impact, ça dépend surtout de la personne. J'imagine aussi que ça peut être en plusieurs séances. Oui, bien, ça, ça dépend vraiment parce que si la personne veut travailler ce qu'elle pense être peut-être un déclencheur de l'acoustaine sur plusieurs plans, bien, oui, ça, c'est tout discuté. Effectivement, la première rencontre, oui, Charlie, l'hypnose peut amener quelque chose pour les acoustaines dans le sens où, à date, de ce que j'ai compris, jaser, ça ne fait pas grand-chose pour les acoustaines. OK. C'est vraiment d'aller travailler plus profondément, chercher du calme dans tout ça parce que je pense que tout le monde peut arriver à s'imaginer. Imagine un ciment dans ta tête toute la journée. C'est quand même quelque chose, là. Donc, c'est certain que l'hypnose, c'est une manière d'aller chercher nos outils, nos ressources, nos capacités. Ça aide les gens à se calmer à l'intérieur d'une heure. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est toujours un bon pas dans la bonne direction. Bien oui, c'est sûr et certain. Donc, si les gens ont plus de questions et veulent entrer en communication avec toi, ils peuvent le faire à ce niveau-là. S'ils connaissent quelqu'un qui a des acouphènes ou eux-mêmes en ont pour pouvoir soulager le problème. Mais comme tu l'as dit, la première étape avant, c'est quand même de consulter un médecin pour savoir si ça vient d'un problème physique. Exactement. Donc, après, on peut aller directement sur ton site web globalhypnose.com pour consulter tes informations et entrer en contact avec toi. Oui, puis ils peuvent relire sur le sujet aussi s'ils veulent. J'ai écrit un bel article là-dessus. Donc, on va dans la section blog? Oui, exactement. Donc, on peut visiter ton site. Tu vois, je suis rendue une personne, je suis familière avec ton site internet. Super, merci, Charly. Globalhypnose.com, je le répète une fois de plus. Bien écoute, merci Valérie. Est-ce que tu connais déjà le sujet pour la semaine prochaine? Bien en fait, avec Alex, je vais revisiter là, globalement, l'hypnose thérapeutique. Donc, je vais répondre à ces questions. Je vais vérifier un peu les bases de tout ça. Parce que les gens ne sont pas encore totalement informés sur l'hypnose thérapeutique alors qu'on fait des belles grandes choses. Donc, je vais y aller d'informations plutôt générales. Exact. Et si jamais, justement, j'en profite pour le dire, si les auditeurs en ce moment ont des questions auxquelles on n'aurait pas nécessairement répondu, ils peuvent directement t'écrire ou écrire à la page Facebook de CKVL. Comme ça, Alex pourra aussi te les transmettre. Donc, vous allez pouvoir le faire étant donné que vous allez être en direct et pouvoir en discuter. Oui. J'adorerais ça, en fait, répondre aux questions des gens. Bien oui. Tu sais, moi, j'écris de mon côté tout seul mes articles. Je transmets mes sujets pour la radio, mais il n'y a jamais un auditeur qui m'a dit, qui m'a posé une question vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Bien, j'encourage les gens à le faire. Allez nous écrire sur la page Facebook de CKVL directement et à ce moment-là, on va pouvoir te transmettre les questions qu'on va avoir reçues. Ah, c'est super ça, Charlie. Merci. Bien, merci à toi. Je te souhaite une belle semaine. Nous, on se reparle dans trois semaines à mon retour de vacances. Oui, bonnes vacances. Procède bien. Merci. Merci beaucoup, Valérie. On vient de l'entendre, c'était Valérie Deslandes, hypnothérapeute, globalhypnose.com, pour avoir plus d'informations sur les acouphènes ou sur l'hypnose thérapeutique de façon générale également. On s'offre « Can't remember to forget you », je vous rappelle, de ne pas oublier d'appeler, c'est le quiz de connaissances générales. Dans quoi? Dans cinq minutes, je vous dirais. Bien oui, c'est là. Après la chanson, c'est Shakira et Rihanna sur les zones de CKVL.